Amis scorpions, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette nouvelle lune à venir du 25 septembre 2022. Nouvelle lune en balance, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous, ce qui ressort pour votre signe. Ce tirage s'adresse donc au scorpion en signe solaire principal du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. On n'oublie jamais qu'il s'agit d'une guidance qui reste générale et qui ne parlera pas à tout le monde. Bien entendu, vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, personnellement, vous m'écrivez. Sous cette vidéo, vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On va commencer de suite pour les énergies de cette nouvelle lune pour vous, amis scorpions. C'est parti. Allez, on y va. Scorpion. Nouvelle lune du 25 septembre 2022. Énergie générale pour les scorpions. Nouvelle lune du 25 septembre 2022. Pour les scorpions. En signe solaire. Ascendant. Lunaire du Zodiac. Énergie de cette nouvelle lune du 25 septembre 2022. Pour les scorpions. En signe solaire. Ascendant. Lunaire du Zodiac. On y va. Ok. Voilà le tableau. Allez, on est sur cette première énergie que voici. Alors ici, pour moi, il semblerait qu'on soit un petit peu bloqué. Bloqué par rapport à un changement de cap. Il y a comme une envie pour moi de se réorienter par rapport à une situation. Mais c'est comme si on était bloqué dans une situation A et qu'on envisageait peut-être de sortir de cette situation A pour aller explorer B, C ou D. D'accord ? Il y a cette idée-là. Il y a cette idée aussi peut-être d'avoir fait une fixette. Peut-être que votre esprit est resté bloqué sur quelqu'un, sur quelque chose. Et du coup, vous êtes peut-être bloqué et dans l'incapacité de voir les autres opportunités, les autres alternatives, les autres chemins qui peuvent s'offrir à vous. C'est aussi ce qu'on peut comprendre de cette énergie 1. Donc pour moi, ici, cette énergie 1, en fait, vous dit quoi ? Elle vous dit de peut-être faire preuve d'un petit peu plus de tolérance ou d'un petit peu plus d'ouverture d'esprit. Ne pas rester focalisé sur une seule et même version, celle de votre imaginaire, celle de votre mental. C'est-à-dire qu'ici, on s'est peut-être fait une représentation imagée, mentale, de ce qu'est une situation, de ce qu'a pu être une situation, de ce que pourrait être une situation. Et c'est-à-dire qu'on reste figé là-dessus et on ne peut pas concevoir que les choses aient abouti d'une manière différente ou aboutissent d'une manière différente. Il y a cette idée-là. Pour moi, on est resté figé à un stade où on a peut-être... Ouais, pour moi, on a fait une fixette sur une image mentale, une idée. Ça peut être rester campé sur ses positions, ça peut être sur une opinion, sur... Voilà. Il y a cette idée, pour moi, de rester comme ça, dans une seule et même direction et de ne pas voir, d'être dans l'incapacité de concevoir que peut-être une personne n'est pas du même avis que vous. Ou que peut-être la situation que vous avez imaginée dans votre tête ne va pas donner le résultat que vous avez imaginé. Vous voyez, il y a cette idée-là. Pour moi, on est un petit peu dans la... Dans la frustration. Voilà. Dans la frustration. C'est-à-dire que là, vous êtes face, en fait, à la vie qui vous montre que peut-être les choses vont évoluer différemment que ce que vous avez pu imaginer. Et là, vous vous dites, ah non, 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 mais moi, j'avais tout prévu, tout planifié dans ma tête. Et si ça ne se déroule pas comme je l'avais imaginé, ça ne m'intéresse pas. Il y a cette idée de fermeture. Il y a cette idée d'être complètement réticent à autre chose. Alors, je ne sais absolument pas de quoi on parle. C'est très, très général ici. Il y en a chez qui ça va être sentimental. D'autres pour la vie pro. Je ne sais pas. D'accord ? Mais, on vous dit en fait que l'abondance dans votre vie réside à cette ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit vis-à-vis de laquelle vous êtes bloqué. Pourquoi ? Bah, parce que, regardez, vous êtes focalisé sur une seule chose. Vous ne regardez pas ce qu'il y a autour. D'accord ? C'est-à-dire que derrière vous, il peut y avoir, je ne sais pas moi, il peut y avoir un lion, il peut y avoir une bombe, il peut y avoir un feu. Donc, vous, vous restez focalisé sur une seule et même destinée, sur un seul et même dénouement. Et on nous dit que c'est pour ça que les choses n'avancent pas. N'avancent pas que vous êtes peut-être bloqué dans une situation ou que peut-être vous avez bloqué votre esprit. Vous avez fait une fixette sur une situation qui n'évolue pas comme vous le souhaitez. Et vous vous dites, non, 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 moi, je vais me battre jusqu'à avoir le dénouement que moi, j'ai imaginé. Et du coup, vous vous bloquez vous-même. C'est un petit peu ça. On vous dit que, ici, si vous voulez sortir de cette énergie stagnante dans laquelle vous vous trouvez, il convient d'ouvrir et d'élargir vos horizons. De se dire, bon, moi, voilà, j'avais imaginé tel et tel dénouement pour telle ou telle situation. Bah, peut-être que, voilà, il faut que je reconsidère mes attentes. Peut-être que je peux m'ouvrir à telle ou telle alternative nouvelle. On nous dit, ici, que la joie, le bonheur, l'apaisement réside dans le fait de peut-être élargir votre champ. Votre champ de conscience, votre champ de vision. Pour moi, il y a peut-être aussi quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous êtes tellement focalisé sur un résultat, sur le fait d'obtenir un résultat par rapport à une bataille que vous menez, que vous ne voyez pas que, bah, peut-être qu'il y a d'autres résultats possibles ou que peut-être il y a d'autres chemins plus intelligents à emprunter que celui sur lequel vous êtes. Peut-être des chemins plus sains, des chemins moins toxiques, vous voyez. Donc, attention à ça, attention à ne pas se perdre, vous voyez, dans ce genre d'étroitesse d'esprit. Ok. Alors, je ne sais pas de quoi on parle ici. C'est très, très, très ouvert. C'est très général comme énergie, ok. Là, on a la saison hivernale. On a l'hiver qui représente aussi le blocage. Tout ce qui est figé, qui est congelé, qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Et là, on a l'été. Donc, pour moi, il a pu être question, durant cette période estivale, de plusieurs opportunités qui se sont offertes à vous, mais que vous n'avez peut-être pas vues à cause, justement, d'un blocage, d'une fixette. Et on nous dit que cette fixette peut durer jusqu'à l'hiver, si vous restez comme ça, cantonné sur vos positions, campé sur vos positions. Bon. On a quoi de l'autre côté ? On nous parle d'une incertitude. Il y a des questionnements ici, des doutes par rapport à un futur de vie. On ne sait pas où on va ici. On est complètement perdu, on est complètement largué, j'ai l'impression. C'est comme si on était à une période charnière de sa vie, dans une phase de transition assez importante. Et on n'arrive pas à se projeter. On n'arrive pas à se projeter parce que, d'un côté, on a une idée, un idéal qu'on s'est fait dans sa tête de ce que pourrait être notre vie, mais on voit qu'en fait, la réalité ne correspond pas à cet idéal. Et du coup, on se dit, mais en fait, quel va être mon futur de vie ? Je vois que plus j'avance dans cette situation et moins ça correspond à l'image que je me suis faite dans ma tête, au film, au scénario. Alors, quel va être le dénouement, en quelque sorte ? Il y a une profonde hésitation, incertitude, des doutes, des questionnements sans réponse par rapport à un futur, par rapport à une projection. Là, on est plus dans ce qui va arriver après, dans ce que je planifie pour le futur. On nous parle ici de démarche administrative, de papier, de coup de téléphone pour ou par rapport à un changement assez important en lien avec votre futur de vie. Ça peut être changer de travail, ça peut être déménager, ça peut être émigrer, ça peut être acheter, vendre un appartement, une maison, ça peut être prendre sa retraite, je ne sais pas. Mais ici, pour moi, vous êtes dans l'incertitude d'un changement que vous allez effectuer ou que vous avez peut-être déjà effectué. Et pourquoi vous êtes dans cette incertitude ? Parce que tout simplement, vous voyez que ça ne correspond pas à l'image que vous étiez fait dans votre tête. D'accord ? La situation avance et on se dit, en fait, ce n'est pas comme ça que j'avais visualisé les choses. Alors là, c'est intéressant en énergie 2 parce qu'on nous dit quoi ? On nous dit que ces doutes peuvent disparaître à partir du moment où vous mettez en place certaines démarches actives. C'est-à-dire, au lieu de rester là, à attendre qu'il se passe quelque chose, à attendre, peut-être que là aussi, on est dans une profonde hésitation, une incapacité à agir, à se positionner, parce qu'on ne voit pas, on n'arrive pas à considérer d'autres éventualités que celles qu'on a dans sa tête, dans son esprit. On vous dit que la solution ici, c'est d'agir, de prendre une décision, de faire bouger les choses. Ici, le soleil vient faire fondre cette neige. Donc, il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage à condition ici de passer à l'action par rapport à un futur de vie. On parle de planification, on parle de projection, on parle d'anticipation, on parle de mettre en place de nouveaux projets. C'est-à-dire qu'ici, il ne suffit pas d'attendre, d'attendre de voir, si vous voulez, si la vie va vous amener à cette situation que vous avez tant attendue, tant espérée, tant imaginée dans votre tête. On vous dit en fait de la provoquer. Si vous voyez que les choses ne vont pas dans votre sens, soit on vous dit de reconsidérer vos attentes et peut-être de faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit, de considérer d'autres chemins possibles. Soit on vous dit, crée ta destinée. Tu as cette image dans ta tête, c'est ça que tu veux comme futur de vie, crée-le. Si tu vois qu'au jour d'aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, elle n'est pas conforme à ce que tu veux à tes attentes, qu'il y a une insatisfaction, fais bouger les choses. Provoque ce changement. Et à partir du moment où on a l'action, on a la perte du blocage. C'est-à-dire que vous vous débloquez, vous ne restez plus là à attendre, vous ne restez plus là à faire une fixette sur une seule et même alternative. parce que déjà, de un, quand on est dans l'action, on arrête de penser, on arrête de réfléchir et vous voyez en fait que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre destin. C'est un petit peu ça. Pour moi, il y a quelque chose qui a été confondu un peu. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être qu'on pensait que la vie allait nous amener vers ce que l'on attend, mais sans forcément avoir initié d'action au préalable pour avoir ces répercussions-là. Et là, vous vous dites, mais en fait, non. En fait, ça ne marche pas ou en fait, il y a un décalage. Donc maintenant, je vais faire bouger les choses pour que ça corresponde à ce que moi, je veux. D'accord ? Donc on est là-dedans. Le point d'exclamation nous indique simplement que les énergies, les messages délivrés par ce tirage sont importants et on insiste sur ces messages-là, tout simplement. C'est tout, amis scorpions. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !